ouais yo 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 bonjour la famille alors sur un petit son de joachim pastor millenium et ben je vais faire une petite capsule aujourd'hui j'avais envie de parler d'un patron d'un saint patron qui est saint andré c'est le paraclet on dit que c'est le premier appelé c'est frère de savez l'apôtre pierre saint pierre pour certains pour d'autres les bondieuseries n'aiment pas trop donc saint andré qui était le frère de simon donc alias pierre qui est très peu connu en fait quelqu'un qui est mort dans 60 après jésus-christ qui était car rendu fou néron l'empereur à l'époque c'est celui qui a mis le feu à rome un gros bordel et donc saint andré à la pentecôte est parti voyager autour de la mer noire et tout ça il a beaucoup voyagé c'est vrai que c'est un apôtre qu'on connaît pas trop et qui demanderait à faire un peu plus de recherches approfondies donc vive saint andré et puis vive tous les andrés la famille parce que c'est mon nom de famille que moi je renie pas que je tombe pas dans ces pièges de fraude au nom légal parce qu'il faut être aussi fier de ses origines qu'on porte tel ou tel nom pour telle ou telle raison on a tous des liens de parenté à différents degrés donc on peut tous s'appeler frère ou soeur même si des fois il ya des frères ennemis et des faux frères parce qu'il ya des gros gros des grosses grosses contradictions donc la pentecôte approche prépare nous de notre côté notre petit week-end on va en profiter un peu pour se mettre au vert de toute cette agitation tumultueuse palpable et que là on appelle toujours à faire la lumière juste à faire la lumière sur la nébuleuse maçonnique qui n'est que l'ombre des illuminati des 36e dessous et des pratiques satanistes pour cliver pour diviser pour semer la discorde la colère et la haine entre communautés dans notre propre race humaine après qu'il y ait des divergences justement au sujet de nos origines quant à savoir qu'on viendrait de ceci ou de cela ou de l'espace ou d'adam et eve donc c'est là j'ai on peut parler de darwin aussi du chenon manquant de des théories de l'évolution parce que c'est là que c'est intéressant de parler des théories et de sortir des dogmes plus ou moins religieux ou scientifique parce que la foi en dieu la foi au christ et justement à la prophétie qu'après il ya eu des défauts messagers tout le monde le sait que il ya eu des avertissements au fil des siècles et des millénaires que on a chacun justement remis un peu en cause nos nos doctrines et nos croyances pour se forger des opinions donc je porte ma petite croix j'ai été baptisé j'ai pas encore fait ma communion parce que quelque part je l'attends je la veux total je veux l'intégral je veux la formule offensive des gens qui retrouvent espoir parce que on sent qu'il ya beaucoup d'incompréhension beaucoup de gens qui jouent l'ambiguïté l'ambivalence c'est pas la polyvalence c'est pas les politocards sur qui on peut jeter l'opprobe et fustiger c'est pas la critique destructive c'est de la réalité c'est du point de vue où chacun peut avoir accès à la tribune libre grâce à la parole grâce à l'intelligence et du coeur et de l'esprit et justement d'élever un peu le niveau des débats concernant savoir d'être d'accord déjà sur le constat et le contexte parce qu'il ya des gens justement qui ne veulent pas pour l'instant on va dire être d'accord avec nous parce qu'on a du mal à se fédérer nous la vraie opposition le côté abstentionniste parce qu'on a lutté on a milité pour l'abstention et on est encore aujourd'hui le premier parti de france même si on n'est pas structuré et qu'on essaye et qu'on nous met des entraves et des bâtons dans les roues parce qu'il ya tout un programme derrière là derrière leur renversement derrière leur chute derrière leur destitution derrière leur abdication dans chaque région dans chaque commune dans chaque pays qu'on reprend on parle de souveraineté des êtres de chacun et aussi on peut parler des êtres pas que l'humain justement après la possession les gens est possessif déjà qu'on peut après avoir des analyses plus ou moins différentes et pertinentes concernant le pourquoi du comment donc je dis après vraiment on ré étudie quelque part deuxième troisième lecture des livres saints qu'après je dis on peut parler de l'apostasie des gens qui renient leur religion parce qu'il ya eu des infiltrations du mauvais esprit dans tous les corps et c'est pas que les corps physiques c'est les entités comme je dis la franc maçonnerie est une secte la république quelque part est une entité dite morale c'est là généralement on peut parler aussi donc des illuminatis puis de tous ces collectifs comme bilderberg comme j'ai dit les skull and bones qu'à un moment on a passé des années les heures à étudier ses versions officieuses qui étaient cachés au grand public qui sont toujours cachés au grand public que les enfin occultés en tout cas parce que là les médias n'en parlent pas beaucoup à part de parler de la pédophilie au sein de l'église catholique c'est marrant qu'ils parlent pas des crimes rituels et aussi de la pédocriminalité chez les notables et chez les agents à sermenter parce que ça ça fait quand même des mois des années qu'on aborde le sujet et que on se fait renvoyer dans nos pénates par x procédés x moyens mais que on lâche pas le morceau que le collectif des gilets jaunes là qu'est la cavalerie parce que ça fait quand même des années à travers différents collectifs comme les anonymous ou les black blocs ou l'opération nuit debout moi j'inciterais plutôt les gens à parler des sages et à faire des listes bien que chacun ait pu avoir des travers et des penchants on a tous des spécialités on va dire ou des envies de pouvoir s'investir un peu plus dans l'avenir de nos descendants pas que de nos enfants maintenant qu'il y ait des gens qui étaient pervertis à cause de ceci à cause de cela et qui quelque part milite pour des vices et parce que là entre les vertus et les vices on peut parler de la chasteté puis on peut parler je vous dis des 33 degrés de la franc-maçonnerie puis des 36e dessous alors si on commence par les 36e dessous on va parler de cannibalisme de cruauté puis des péchés capitaux d'avarice de cupidité de luxure et de paresse et d'oisiveté mais pas que intellectuel on peut parler de d'oisiveté de paresse spirituelle parce qu'il a eu quelque part tellement d'allergie vis-à-vis des bondieuseries car il y a des gens qui au nom de dieu ont tué il y a des gens au nom du christ ils ont tué donc est-ce que c'est des vrais vous croyez religieux est-ce que c'est pas des satanistes des gens qui ont fait ça et quelque part par la terreur parce que je dis après on peut pas revenir à la révolution française et au massacre qui a eu lieu au génocide français qui a eu lieu et après en europe via napoléon via le retour un peu à la monarchie via aux droits de l'homme via aux constitutions via les codes pénales les codes de d'un moment le code pénal international il fait bien il parle bien des actes de barbarie comme il en réunion et des des sanctions qui devraient appliquer qu'ils ne sont pas donc on peut parler des parodies de justice et de la légalité qui sont hors normes donc on rappelle un peu les 33 degrés vite fait c'est la perversion de la curiosité l'ambition la perversion de l'orgueil la glorification de l'athéisme la mort aux religions la vengeance gloire au mal la guerre aux biens la guerre à la chasteté la guerre à la loyauté la guerre aux droits sociaux la guerre à la propriété social le tout à la corruption les les théories déistes qui sont sabrés aussi la corruption des pratiques déistes corruption du rationalisme corruption du patriotisme corruption du collectivisme la gloire à la perversion la perversion des masses populaires la perversion des passions et des appétits la perversion des classes dirigeantes la perversion des institutions la perversion des libertés la perversion de l'égalité la perversion de la fraternité la perversion de l'intellectualité la gloire au naturalisme la négation du créateur la gloire à l'hypocrisie la parodie avilissant de la justice la parodie avilissant de la légalité et le 33ème degré la gloire à satan donc gloire à dieu et gloire à dieu et grâce à dieu nous avons le libre arbitre bien sûr chacun après qu'il soit détourné c'est autre chose mais en tout cas on a tous le libre arbitre on est tous là quand on a pu soit disant 18 ans on est tous adultes donc après les régressions des gens ou l'involution qui mènent à l'involution et après des sujets polémiques quand justement on amène à parler de la maltraitance institutionnelle de l'esclavagisme sexuel et des enfants d'abord et après du dressage que là on n'est pas en élevage je dis l'élevage en batterie alors c'est l'associé des termes aussi comme ça comme intégriste et terroriste c'est l'intégrité c'est bien quand justement on parle de souveraineté et de pas se laisser avoir par des possédés qui essaient de nous vendre la souveraineté et des faux proverbes comme la vie est chère et tout enfin tous ces proverbes un peu satanistes qu'on rapproche justement à la franc maçonnerie qu'est ce qu'ils font dans ces loges depuis des années que au moment qu'on s'intéresse au sujet de la franc maçonnerie qu'on diffuse nos avancées nos connaissances au fur et à mesure qu'on peut les découvrir et d'en faire des condensés des analyses qu'on peut parler après de châtiment on peut parler de mise à l'épreuve d'amnistie de grâce de pardon comme on peut parler de mise à pied de licenciement collectif de la classe politique sans indemnité et qu'après on peut parler des châtiments parce que généralement c'est bien de voir que les gens c'est des criminels et tout mais comment on les neutralise mais après surtout comment on va les rectifier les châtier sans verser une seule goutte de sang sans encore appeler à aguerrir le mal par le donc sur aucun moment le on a assez souffert il me semble arrivé en 2019 là on est bientôt à la moitié de l'année c'est bientôt l'été c'est par contre on est au début juin donc là il ya la pente côte qui arrive donc profitez en bien pour voir la différence entre monter et descendre entre ascensionner et involuer qu'est ce que c'est que l'ascension qu'est ce que c'est que l'élévation qu'est ce que c'est que l'âme qu'est ce que c'est que les esprits qu'est ce que c'est que l'incarnation et la réincarnation que là on peut donner à l'éternité et à l'éternel parce que le créateur il n'y en a qu'un mais il est unique après de vouloir lui donner un sexe alors que c'est quelque part encore aussi une entité connue c'est pas une entité inconnue c'est comme là les on parle d'entité inconnue quand on parle d'autres trahisons mais on peut là maintenant on peut parler juste de simples trahisons que là les gens ils s'estiment être les défenseurs de la veuve et de l'orphelin des bons samaritains que ils appellent les gens à se donner bonne conscience ce soit en ayant une meilleure consommation et tout mais quand on voit que le système entre les entre les promesses parce que là les gens qui ont contenu des promesses et qui n'ont pas de parole qui sont pourtant apparemment les référents de beaucoup de personnes qui ont cru en eux ou qui croient toujours en eux qu'il y en a ils croient encore je dis à cette à cette politique malsaine et nauséabonde là qu'il nous dispense à travers les siècles que justement un peu on peut parler un peu de souveraineté et que quand on parle de souveraineté on peut parler du messianisme et des deux versions des messianismes la bonne et la mauvaise la leur et la nôtre c'est que c'est là un moment on se dissocie on est capable aussi de de comprendre un peu c'est quoi leur programmation leur fragmentation des gens qui quelque part ils sont amenés à être torturés violés pour obéir c'est là j'ai un moment comment ça se fait qu'il y en a ils sont encore en train d'obéir à des ordres infâmes on peut comprendre que là économiquement ils ont piégé les gens via la dette via l'esclavagisme à la dette comme dit chrysalide et donc on peut faire des listes après de 100 200 300 400 500 personnes dans quelque part l'opposition des comme aussi bien les appariteurs qui aussi prennent le risque quelque part on leur a méconscience d'aborder les problèmes qui leur tiennent à coeur qu'après il soit plus ou moins télécommandé ou endoctriné par l'idéologie c'est ça c'est après que on peut se demander c'est qui les menteurs et les mentors et on peut parler d'athalie les ataliens les atalistes ou je sais pas comment on pourrait les appeler ces gens qui écoutez il y en a ils sont encore en train de boire leur parole comme du petit lait ils font qu'ils parlent leur parole fait fois que là il y en a ils sont toujours en train de prêcher le pardon alors que les gens ils en sont même pas là à demander pardon parce qu'ils reconnaissent pas leur faute et leurs erreurs leurs mensonges et leur hypocrisie donc c'est là qu'à un moment dans la vraie opposition la française d'abord francophone qu'on est censé être capable de se mettre d'accord sur des constats que maintenant après les gens soient pas d'accord avec les mêmes constats que nous bah écoutez ça n'empêche qu'on peut avoir des points d'accord sur autre chose c'est pas parce qu'à un moment on peut avoir un point de divergence ou deux avec telle ou telle personne que c'est la personne est mauvaise et qu'on appelle encore les gens justement à faire attention avec leur orgueil et leur ego les gens qui sont abus de leur personne qu'après c'est difficile de parler justement de certaines vertus parce que quand on parle de l'humilité et de choses comme ça c'est clair que ça peut faire grincer des dents quand il y en a ils font limite que preuve d'intelligence pas de spiritualité à quelque pas à faire étal de leur savoir sans en remettre en question une phrase c'est que justement ils sont pas dans le questionnement ils sont dans l'affirmation qu'à un moment il faut obéir aux ordres et c'est tout et puis surtout que si le chef il dit faites ce que je dis pas ce que je fais que dans leur politique c'est toujours le malheur des uns fait le bonheur des autres comme si la politique gagnant gagnant c'était obsolète que un moment justement le bras de fer il est là justement avec ces obsolètes qu'on peut parler de la démocratie participative et de la cyberdémocratie sur une base de volontariat et de bénévolat où logiquement tous les ministères devraient être open si les gens ils ont envie de s'intéresser à tel ou tel domaine à tel et tel ministère que ce soit l'agriculture l'écologie la santé il ya beaucoup à faire donc après c'est là l'appel quelque part à monter a déjà à projeter ça que après on puisse être équitable dans le partage des richesses et des profits que les profits ne sont pas des abus en profiter c'est pas abusé donc toujours appel à faire attention au langage au verbe ce que le verbe est divin le souffle est divin il vient pas de nulle part après que l'humain est ce libre arbitre et qu'il en fasse ce qu'il en ait fait c'est là où on peut éviter de mettre tout le monde dans le même sac qu'on peut trier les serpents que les serpents les crabes avec les crabes on peut parler aussi d'astrologie de sciences occultes qui ne sont pas des sciences exactes les arts divinatoires tout ça comment ça peut être dévié un biaisé pour inciter les gens dans l'erreur c'est comme les prêcheurs de faux pour x raisons prêcher le faux c'est malin ça induit en erreur alors après prêcher des convaincus ok après on peut prêcher dans le désert des fois c'est peut-être mieux que de pisser dans des violons en attendant on prend des fois du recul pour analyser la situation et apporter des idées déjà plutôt que d'avoir un comportement encore dictateur et que la discipline fait défaut chez beaucoup donc après les sanctions les châtiments moi je préconise le couvent pour les les femelles c'est pas des femmes à rectifier les monastères pour les bonhommes les bonhommes je suis gentil pour les mecs pour les mâles et puis la légion aussi parce qu'après en fonction de l'âge aussi des gens qui sont plus ou moins piqués à des degrés plus ou moins différents où justement elle est là la balance de la justice l'impartialité et puis de connaître les les antécédents des affaires et que là il ya des affaires en cours depuis plus de dix ans qui sont toujours pas réglés parce que on met le doigt sur où les personnes qui ont été victimes ont mis le doigt et n'ont pas lâché l'affaire ils sont persévérants ils ont reçu du soutien donc ça aide à ne pas lâcher l'affaire parce que j'ai après quand on est face au système contre le système écoutez on est mis à mal on va dire cette bonne guerre donc j'ai trouvé un petit tréfle à quatre feuilles tout à l'heure donc bonne chance à tous je dis longue vie à tous c'est important de ne pas souhaiter du mal même à son pire ennemi parce qu'on peut se dire le meilleur ennemi comme le pire ami les gens qui sont dans la séduction le charme les pervers narcissiques sont mis en avant depuis des années il ya eu beaucoup beaucoup de vidéos concernant les pervers narcissiques pour expliquer quelles sont leurs méthodes quelles sont leurs ambitions quelles sont leurs intentions leurs réelles intentions que justement c'est pareil c'est est ce que l'esclavage est aboli est ce que vous croyez vraiment que la peine de mort est aboli qu'on voit le nombre de suicides que la politique engendre que cette politique qui pousse au crime qui pousse au suicide et qu'on peut parler de l'euthanasie on peut parler des ivg on peut parler de beaucoup beaucoup de choses un justement des gens qui essayent de décider à notre place qui nous demandent pas notre avis qui sont contre les référendums donc comment arriver à les neutraliser ces gens là déjà c'est d'être celle de basculer justement dans ce monde positif ou que je ne fais pas partie non plus de ce monde un mon royaume n'est pas de ce monde donc plus parce que je dis après qu'on parle de souveraineté on peut parler de roi un droit des rois parce que je dis là on peut donner des titres le roi des cons le roi des menteurs le roi des salauds mais par contre on peut donner aussi des titres dans l'autre sens où où nos enfants sont effectivement des princes et des princesses donc on peut faire des rapports après avec les contes de grimm pour parler un peu des ogres albinos du cannibalisme de la terreur qu'ils engendrent des mages noirs des mages blancs de la médecine des doctrines quand on fait la promotion de la doctrine christique il n'y a pas d'artifice c'est à la pensée à la parole à l'écoute à la compréhension et à la bonne intention parce que là je dis là les gens des psychiatres qui se disent qu'ils sont pas tourmentés des choses comme ça c'est mais ça fait rigoler des genoux parce que là eux les empoisonneurs agnès buzin en tête aujourd'hui donc agnès buzin avec les le pen les soeurs le pen direction le couvent des saintes nitouche mais où sur quelle île au baléar au bermude je dis vraiment on va pouvoir recréer des couvents recréer des couvents les remplir comme faire de l'elysée et encore c'est macron qui a fait de l'elysée une maison close donc je dis là après les palais prison tout ça pour les quarantaines au pain sec et à l'eau les montagnes de pain dur la multiplication des pains aussi et appeler aussi toujours à mettre de l'eau dans son café plutôt qu'on peut parler de l'alcool aussi qui est légalisé le fléau que c'est connu depuis longtemps donc après on peut parler des choses qui nous rapprochent avec nos frères musulmans avec nos frères juifs mais on peut aussi parler de ce qui nous divise même au sein de l'église catholique de comment ça se fait qu'il ya autant de pratiquants pratiquement des catholiques sont pas très catholiques qui appellent à voter des choses comme ça qui sont incohérents qui sont pour moi illogiques donc dans ce monde d'aberration et d'ignominie ouais il y en a beaucoup des aberrations comme les gens qui veulent encore qu'on soit des prisons tout ça parce qu'il faut mettre les vendeurs de shit en prison alors que pour moi c'est la chiche c'est quelque chose que je veux démocratiser et vulgariser alors que moi je veux pas démocratiser les armes je veux pas démocratiser la fornication je ne veux pas démocratiser la corruption qu'on peut revenir encore à des il dit donc on peut plutôt rendre hommage là je lui dis aux sages et de faire des listes quel que soit le domaine moi des gens là qui depuis des années m'ont tapé dans l'oeil le bon oeil c'est pas le mauvais oeil parce que j'ai après on peut tous avoir le mauvais oeil la scoumoune la baraka finalement c'est là où on appelle les gens à pouvoir réaliser leurs vœux les plus sains et les plus pieux et les plus modestes ce que j'ai dit on peut parler de modestie quand en face on a des gourmands comment les appeler à la raison eux qui nous disent qu'on est trop maigre qu'il faut moi je dis après un concours de quenelle que c'est bon les quenelles miam miam mangez-en voilà voilà pour aujourd'hui bah écoutez au lait coeur on va gagner on a gagné on se bat pour la victoire totale la victoire finale l'apocalypse de passer enfin dans ce monde positif ad vitam et tarnam donc là il y en a ils ont pas du tout dans cette optique pour eux c'est c'est l'utopie ils préfèrent leur idéologie macabre et malsaine parce que là pour l'instant ils y trouvent leur compte jusqu'à quand parce que là il y en a combien que le système a mis à mal dans la rue ou carrément disparu là on parle des enfants qui disparaissent et qui sont dans leur réseau mondial franc-maçon donc après les illuminati les 36e dessous et tout qu'on peut parler sur le vatican sur rome encore que je vous dis on appelle là les gens à se dissocier justement de ces êtres infâmes et à se rapprocher des gens qui ont les meilleurs levels spirituels c'est pas que intellectuel de partage et d'équité parce que je dis après là les perversions de la fraternité la perversion de l'égalité et de la liberté de la république la république c'est pas la france c'est là la différence donc ciao bye à bientôt c'était radio bougeon bon